... Bonsoir, je vais vous parler de Mozart et ses divas. Alors, pourquoi Mozart et ses divas ? Il faut bien situer ce sujet dans son contexte, c'est-à-dire celui du XVIIIe siècle, où ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le chef d'orchestre comme on le connaît aujourd'hui, le metteur en scène comme on le connaît aujourd'hui, n'existait pas ou n'avait pas de rôle moteur. C'est-à-dire que pour un compositeur, le destin de ses œuvres reposait entièrement sur les chanteurs. Soprano, mezzo même si on n'appelait pas encore mezzo à l'époque, ténor, basse. C'était vraiment... Le succès dépendait entièrement de ça. Du coup, une relation très particulière s'instaurait entre les interprètes et les compositeurs, et Mozart en particulier, qui, comme tous les compositeurs de son époque, écrivait pour des chanteurs spécifiques. Il y en a qui l'aimait, il y en a qui il n'aimait pas, même certains pas du tout. Il écrivait dans ses lettres, c'est un scandale qu'on m'ait donné un ténor pareil, il n'arrive pas à chanter ce que je lui ai écrit. Bon, il y en a, en revanche, qu'il aimait beaucoup. Et dans le cas des dames, il y en a qui l'adorait. Jusqu'où les adorait-il ? La plupart, il aimait leur voix. Pour certaines, c'est peut-être aller au-delà, extrêmement difficile de savoir. Mais par exemple, Nancy Storace, la première Suzanne des Noces de Figaro, on dit souvent que ça aurait dépassé le cadre de l'admiration mutuelle, l'une pour les talents du compositeur et l'autre pour les talents de la soprano. Ça serait peut-être aller plus loin. Ce qui est sûr, c'est qu'il lui a écrit des airs absolument magnifiques et lui l'adorait vraiment. Mais quand on parle de Mozart et ses divas, on peut aussi parler de Louise Villeneuve qui a créé Dorabella dans Cosifantute. On peut parler de Dorothée Abusani qui a créé Cherubin dans les Noces de Figaro, dont Véronique Jans va vous chanter tout à l'heure un extrait, Le Voix qu'est sa pète. Dorothée Abusani n'était pas une diva à proprement parler, c'est quelqu'un avec qui Mozart aimait travailler et c'est elle qui, en plus de créer Cherubin, a créé Despina dans Cosifantute. C'était accessoirement la femme du directeur de la troupe qui montait les Noces de Figaro et Cosifantute. Mais quand on parle de Mozart et ses divas, il y en a une qui vient aussitôt à l'esprit, la préférée de toutes, Aloysia Weber. Aloysia Weber, Mozart la rencontre en 1777 à Mannheim. Il a 21 ans, elle a 17 ans. Il tombe aussitôt amoureux et de la fille et de la voix. La fille, manifestement, c'est pas réciproque, semble-t-il. Elle n'a pas trop envie d'aller plus loin. Lui songe carrément à l'épouser. Elle ne le souhaite pas. La voix, en revanche, à Aloysia Weber, apprécie le talent de Mozart et il accepte de la faire travailler. Il la fait énormément travailler, il la fait progresser, lui fait développer sa voix et surtout, pour encore plus développer sa voix, il lui écrit « Des airs sur mesure » dès 1778. Il lui écrit notamment une grande scène de 10 minutes qui s'appelle « Popoli di Thessalia » où la reine de Thessalie, Alceste, vient informer son peuple que son époux, le roi Admet, est mort, qu'elle est donc veuve avec des enfants maintenant et vient confesser sa détresse. Ça dure 10 minutes, c'est une grande scène tragique et Mozart la conçoit entièrement comme un hommage à Aloysia Weber. Un grand récitatif tragique où elle s'adresse au peuple, une plainte lente, assez douce, parce que Mozart lui-même disait, vous savez, Aloysia Weber, elle préfère le cantabilé à la bravoure. Donc vous allez avoir ce moment qui met en valeur la musicalité d'Aloysia Weber et cette manière très douce qu'elle avait de chanter, très legato, que les gens appréciaient beaucoup à l'époque. Et à la fin, ça conclut sur un feu d'artifice de vocalise qui sont les plus difficiles jamais écrites par Mozart puisque Aloysia Weber atteignait le contre-sol. Vous allez donc entendre dans cette scène, à la fin, dans la dernière minute, deux contre-sol, qui est la note la plus aiguë, c'est-à-dire un ton plus haut que ceux de la reine de la nuit, pour vous situer. C'est la note la plus aiguë, jamais écrite par un compositeur d'opéra pour une soprano. J'ai choisi de vous faire entendre cette ère par Nathalie de Cé dans son tout premier récital en 1994, son premier récital en solo, elle était toute jeune, elle n'était pas encore la star qu'elle est devenue, et parce que Mozart tenait beaucoup dans cette ère à la jeunesse d'Aloysia Weber. Il a écrit pour une chanteuse de 18 ans, Nathalie de Cé avait 29 ans quand elle l'a enregistrée, elle était au tout début de sa carrière et c'est indispensable pour comprendre comment se déroule cette ère. Je vous propose donc maintenant de l'écouter et surtout guetter les contre-sol qui sont évidemment très très impressionnants. C'était donc la grande scène d'Alceste écrite par Mozart pour Aloysia Weber et vous avez pu entendre quelles étaient les possibilités vocales d'Aloysia Weber, de Nathalie de Cé d'ailleurs aussi, vous avez pu le constater, mais vous voyez Aloysia Weber, elle avait 18 ans quand même quand elle a chanté ça. Et surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'on entend derrière la beauté de la musique, ça reste quand même aussi un exercice. C'est-à-dire on sent vraiment que c'était son élève à Mozart et qu'il la faisait travailler. Il reste ça dans l'air, dans la manière de monter les gammes, d'atteindre le suraigu. Bon, est-ce qu'elle l'a beaucoup chanté ? J'en sais rien. Est-ce qu'elle a gardé le contre-sol ? C'est pas sûr. C'est un air qu'on n'entend jamais, je vous préviens tout de suite. On l'entend au disque, rarement. En concert, aucune ne prend le risque de le faire. Déjà, il faut qu'elle ait le contre-sol et en plus c'est un énorme risque de tenter ça et en plus si on se plante, c'est foutu. Excusez-moi. Donc c'est pas la peine de s'embarquer là-dedans. Donc en 1778, Aloysia Weber quitte Manheim et part pour Munich où elle commence à faire une belle carrière et s'installe en 1980 à Vienne. Et à Vienne, elle épouse un acteur qui s'appelle Joseph Langeux. Peu de temps après, Mozart arrive lui-même à Vienne, retrouve son amour de jeunesse, loge dans la famille d'Aloysia et tombe amoureux de la petite sœur d'Aloysia, Constance, qui va devenir sa femme, Constance Mozart. Du coup, il se retrouve au milieu d'une famille de chanteuses puisque Aloysia Weber est donc une chanteuse, Constance chante, mais surtout, il y a Josepha, la sœur aînée, Josepha Offer, qui elle a créé la Reine de la Nuit. Donc vous voyez, les filles de la famille Weber avaient des capacités stratosphériques, on va dire. Donc c'est sarg duré. Alors Mozart épouse Constance, donc du coup, le couple Mozart et le couple Langeux, puisque maintenant, elle s'appelle Aloysia Weber-Langeux, se voient beaucoup. Ils lignent ensemble, ils sortent ensemble, et Mozart, toujours éperdu d'admiration devant la voix de son ancien élève, continuait à lui écrire des airs. Il lui en écrira au total, entre 1778 et 1791, sa mort. Il lui en écrira sept, plus un rôle d'opéra, Madame Hertz, dans ce petit opéra qu'on ne monte pas souvent, qui s'appelle Le Directeur de Théâtre, et qui est aussi extrêmement virtuose. Et par exemple, en 1783, toujours pour exploiter les possibilités virtuoses d'Aloysia Weber, elle doit chanter un opéra qui s'appelle Il Curioso Indiscreto d'Anne Fossi. Tout le monde a oublié ce qu'est cet opéra, bien évidemment, aujourd'hui, même parce qu'Aleine Fossi n'est pas très, très connu. Et Aloysia Weber, les airs que Anne Fossi a écrits, il ne lui plaise pas. Donc elle demande à Mozart, tu ne veux pas m'en écrire ? Je les mettrai à la place de ceux qu'Anne Fossi m'a écrits. Et Mozart lui dit, écoute, d'accord, c'était très courant à l'époque, ça se faisait régulièrement, les compositeurs écrivaient des airs, ce qu'on appelle des airs de substitution, que le chanteur ou la chanteuse mettaient à la place de ceux que le compositeur d'origine avait prévus. Donc, oui, c'est une pratique assez bizarre et vous imaginez un peu aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un exemple, M. Dussapin acceptant que Philippe Fenelon écrive un air pour une chanteuse qui lui plaît ou ce genre de situation. A l'époque, ça ne choquait personne, ça fonctionnait très bien et donc Mozart, la connaissant évidemment très bien, lui écrit deux airs, un plutôt doux, toujours pour mettre en valeur sa musicalité, puis surtout, cette voix si pure, c'est l'adjectif que Mozart utilise dans ses lettres pour décrire la voix d'Aloïzia Weber, et un autre redoutablement virtuose. Alors, il ne va plus au contresol, ce qui laisse peut-être penser qu'en 1783, elle ne l'avait plus, c'est quand même une note que peu de sopranos gardent longtemps à part Mado Robin, donc peut-être qu'elle ne l'avait plus, mais ça va quand même au contremise qui est très haut et c'est extrêmement difficile à chanter, c'est un air de révolte, la jeune aristocrate, la jeune héroïne, l'air s'appelle No Ken On Sei Capace, a été noircie auprès de son amant par un vilain comte qui a dit du mal d'elle, mais après qu'elle ait été innocentée, le comte lui dit « Est-ce que vous voulez bien me pardonner ? » Elle, elle refuse et elle lui jette à la figure toute son indignation dans une cascade de vocalises que vous allez entendre maintenant, chantée par Edith Agroberova. Je tiens à vous préciser que contrairement à Nathalie Decey qui était en studio, Edith Agroberova, dans l'extrait que vous allez entendre, chante sur le vif, c'est un concert dirigé par Nicolas Sarnankou où elle prend tous les risques, y compris jusqu'au contremi. Je peux vous garantir que depuis 1990 et ce concert d'Edith Agroberova avec Nicolas Sarnankou, il n'y a pas eu beaucoup de sopranos qui se sont embarqués dans ce genre d'aventure. En plus, c'était un concert où elle chantait que des airs virtuoses, sauf Popolini Tessalia, sans doute à cause des contresols, toujours qu'elle ne voulait pas prendre le risque. Donc, nous étions en 1783. Aloysia Weber va continuer sa carrière. Mozart va écrire pour elle. C'est elle qui crée Don Giovanni à Vienne. Don Giovanni a été créée à Prague. Aloysia Weber chante Dona Anna, la première à Vienne. En 1791, Mozart meurt. Sa belle-sœur continue sa carrière. Elle mourra assez âgée puisqu'elle vivra jusqu'en 1839. Voilà donc l'histoire d'Aloysia Weber et de ses liens avec Mozart. C'est très certainement la prima donna que Mozart a préférée dans toute sa vie en mettant en pas à part le cas de Nancy Storace pour lequel il avait vraiment des sentiments amoureux extrêmement forts. Et je trouvais intéressant de commencer et de me concentrer sur elle. Vous avez pu voir le portrait pour vous expliquer qu'elle n'est pas dans un rôle mozartien. là, elle chante Zemir dans Zemir et Hazor de Grétri. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada